Angélique à droite est sourde de naissance. Elle porte un appareil auditif. Son travail de longue haleine avec un orthophoniste lui permet de verbaliser autant que possible, mais c'est compliqué. Et elle n'est pas toujours accompagnée de son amie Joséphine, qui elle a appris la langue des signes. La difficulté, ça dépend des endroits où elle va. Donc la difficulté de communication existe parce que la personne en face souvent ne comprend pas. C'est fatigant, c'est un quotidien assez difficile en fait. C'est difficile tous les jours. Parfois, à la maison, l'appareil, je l'enlève parce que je suis soulagée quand je n'ai pas l'appareil. Aujourd'hui, la technologie facilite la tâche des personnes sourdes, comme ici pour Michel, qui peut joindre en visio Magui, référente en langue des signes au moment de son rendez-vous chez le kiné. D'accord, on va regarder. En fait, faute de mieux, le quotidien s'arrange du système D. 8 heures, c'est bon. On essaye de s'adapter et d'expliquer avec des gestes. S'il y a des problèmes, on essaye de prendre un papier et un stylo pour leur expliquer comme la prise de rendez-vous. Pour tout ce qui est type d'exercice, on essaye, si c'est trop compliqué en leur montrant, on essaye à ce moment-là de leur montrer des photos, des images. Alors, pour sortir du dialogue de sourds et faciliter les demandes, notamment médicales, c'est un interprète sur la Corse que réclame l'association. L'enjeu, c'est d'éviter à des enfants comme Gloria d'avoir à assister ses parents sourds dans leur démarche. Magui a vécu ça et c'est en connaissance de cause qu'elle se bat. J'ai un exemple, la dernière fois à la préfecture, c'est l'administration. Je pose la question à la secrétaire à l'entrée. Lorsqu'une personne sourde arrive et vous demande un renseignement, comment ça se passe ? Je me débrouille, voilà la réponse, ou alors si elle est toujours accompagnée. Non, ce qu'on veut, c'est que les personnes sourdes soient autonomes. Et ce jour-là, la réunion organisée portait aussi sur l'installation de Café Cine sur Bastia après Ajaccio. Demain, je mange, ça veut dire demain, je mange. Le temps, tu le dis avant, après, voilà. Avec le placement, avant, maintenant. L'idée, c'est de faire pratiquer aux non-sourds la langue des signes.